Mes chers compatriotes, tout de suite le meilleur de Canteloup. Je vous aurais bien fait le meilleur de Hollande, mais j'ai rien à mettre dedans. Merci. Voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est un bêtisier. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les soirs, avec mon camarade, Nicolas Canteloup. Bonjour, Nicolas. Mais faites une entrée en dansant un jour. Je travaille tous les jours pour faire cette surprise le 1er avril. Ah, le 1er avril. OK. Danse avec Canteloup, alors. Mais bon, c'est une émission un peu spéciale ? Oui, une émission spéciale où on va reparler de l'affaire Fillon. C'est vrai que l'affaire Fillon, ça a été trois semaines de révélation. Dans le Canard Enchaîné, ils l'ont un peu fragilisé. Enfin, ils l'ont fragilisé. Ça lui a fait du mal au candidat républicain. Oui, puis ça lui a été un petit peu marré aussi. Alors que souvenez-vous quand même, quand il a été élu à la primaire de la droite, on se disait, Fillon, enfin les humoristes disaient, ça va être difficile de faire rire avec Fillon. Et puis finalement, il s'avère qu'il a un vrai potentiel comique. On va vous le prouver en images version Canteloup. Regardez. Voici mes mémoires, à moi que j'ai. Chapitre 4. François et Pénélope Fillon, les époux modèles. François Fillon rencontre Pénélope dans les années 80. Bon, là c'est Bonnie et Clyde parce que j'avais pas les vraies images de leur rencontre. Mais c'est pareil, c'est les deux mêmes. Pauvre François Fillon, fallait bien qu'il assume les goûts de luxe de Pénélope qui menait grand train. Pénélope, 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 Pénélope. Poussez-vous, je bosse. Machine, est-ce que vous avez vu ? Je me suis acheté un vison de fonction, 60 000. Bon, cela dit, François aussi avait ses petits goûts de luxe. Voilà, j'en avais assez des Citroën, alors je me suis pris une petite Ferrari de fonction. Ah ouais, quand même ! Et puis pour ma femme, une petite Porsche parlementaire. Mais dis donc, ça doit commencer à chiffrer ça un peu. Ah oui, mais c'est pas moi qui paye, c'est vous. Victime de la grippe aviaire transmise par un canard, François tenta les larmes aux yeux de se justifier. Vous voyez bien que ma femme, derrière moi, passe ses journées à mes côtés au bureau. Ah oui, mais c'est en photo. Oui, mais elle est quand même tous les jours à mes côtés au bureau, donc ça mérite salaire. Voilà, je le pense, un portrait fidèle de mon couple d'amis, Pony and Clyde Fillon. Et bien sûr, vous le savez, moi, je continue à écriver sans regarder. Salut les plouks ! Qu'est-ce que je peux bien raconter au juge sur le boulot de Pénélope ? Ou alors, comme je me suis vendu comme un type honnête, je dis la vérité. Le problème de la vérité, c'est que ça a mal passé. Ah, madame Fillon, madame Fillon. Non, je suis fatiguée. Voici le rapport parlementaire que vous êtes censé avoir écrit, madame Fillon. Lisez-le au moins une fois. Un rapport, quoi ? Non, non, je m'en fous. Bienvenue au dîner annuel de notre revue des deux mondes. Et j'appelle au micro notre collaboratrice de talent, Pénélope Fillon. Ah, bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais consacrer ma note de lecture aux misérables de Zola. C'est Victor Hugo ! C'est Victor Hugo. Les misérables parlent essentiellement de gens pauvres. Voilà, c'est tout. Et puis, affaire Pénélope Fillon. Oh, merde. L'emploi de Pénélope Fillon à la revue des deux mondes serait également fictif. C'est dégueulasse, j'ai bossé comme une dingue. Ouais. Ah, François, si on sort de cette tempête et que tu es élu président, promets-moi une chose. Qu'on arrête les arnaques, c'est ça ? Pas du tout. Non, nomme-moi premier ministre. Donc, ça ferait pour elle 30 000 euros sans bosser. Bon, il ne reste plus qu'un détail. Arrive à vendre ça au juge. Oh, il est mignon ce petit jardin, François. Tu me fais visiter ? Avec plaisir, Karine. Et si tu veux avoir une vue d'ensemble, le mieux, c'est de prendre le drone. Oh, mais pourquoi le drone ? Tu vas voir, il y a un petit peu d'espace. Oh, ben oui, quand même. Mais ça, c'est ta maison de campagne, alors. Voilà, enfin, payer avec les sous de la campagne. Et encore, je ne peux pas aller SF. Il est blindé. Alors ça, Karine, c'est mon premier slogan. François Fillon, au service de tous. On dit de ses conneries quand on est jeune. Alors, on va parler de ton actu. Tu t'es fait gauler. Tu t'es fait gauler. Ouais. Et alors, c'est fou, parce que je n'ai rien vu venir. Moi non plus, je n'ai pas vu venir. Non, t'es con. Non, mais alors, ce qui est fou, c'est que quand je te voyais à côté de Sarkoche, j'étais persuadé que c'était toi le mec droit et lui l'escroc, quoi. Ouais. Tu sais qu'il m'a tout appris, le salaud. Sans lui, je ne serais pas là. Et alors, l'arnaque, vous faites ça en famille, chez les fillons. Alors là, on doit avec tes trois enfants ? Non, là, il y a un enfant et deux assistants parlementaires. Ah, les deux ! Les deux. Ils ont pris beaucoup. Mais pas quand ils avaient cinq ans. Ah, si, si. Cinq ans, je les ai mis à 4000. Et quand ils ont grandi, j'ai tous passé à 15 000. Ah oui, donc, t'es très famille, en fait. Mais t'en as fait beaucoup des chèques de 15 000. Oui, beaucoup. Et t'es légal, donc. Oh, merde. Tout ça en travaillant, zéro. Et Pénélope, elle n'a jamais rien fait ? Ah non, non. Une fédiasse. Si, une fois, je me souviens, il pleuvait en sortant de l'assemblée. Elle m'a tenu le parapluie. C'est tout. Alors, justement, elle s'en rappelle de cette seule fois où elle a travaillé. Regarde. Pour l'histoire de le parapluie, j'avais pris 150 000. C'est tout. Alors, au final, combien in the pocket ? Presque un million. Mais non. Mais si. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non. Mais si, on a pris une boule. Mais du coup, je n'ose pas te demander. Tu veux m'épouser ? Écoute, je ne suis pas contre, mais pour faire quoi ? Écoute, je ne ferai comme Pénélope. Je ne ferai rien et puis je prendrai un petit million pour moi. En plus, je suis mignonne, regarde. Je n'ai même pas fait de lifting, regarde. Tu n'écoutes pas les rumeurs, toi, manifestement. Oh non, c'est nul. En plus, c'est dommage parce que j'avais un cadeau pour toi. Et voilà. Oh, ça fait plaisir. Comme des casseroles, tu en es déjà plein, on a pensé un plus grand. C'est gentil. Un fait tout. Bon, par contre, le neuro, c'est limite. Mais non, c'est pour Pénélope. Allez, viens. On va lui donner. Ça ne sert à rien. Cuisine pas, c'est une feignasse. Merci, Nicolas Canteloup. Merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée sur TF1. Et à très vite. Bonsoir. Mes chers compatriotes, François Fillon est très fort. Il n'est pas encore élu qu'il a déjà ma cote de popularité. Merci. Voilà. Et s'il passe en mai, attention, il peut atteindre la cote de popularité d'Émile Louis ou de Guy Georges.